Musique Une élection présidentielle c'est un processus. Il y a cinq candidats qui avaient été retenus. Nous sommes allés à l'élection présidentielle. Les urnes ont parlé. Les procès-verbaux ont parlé. Et ce que disent ces procès-verbaux des 45 départements, c'est que le président Macky Sall effectivement est réélu dès le premier tour le 24 février 2019. Nous voulons donc féliciter le président Macky Sall pour sa réélection. Évidemment, les organes habilités à valider cela sont au travail. A l'heure où nous parlons, au niveau de la cour d'appel, les PV des départements sont en train d'être épluchés. Et après, ce sera transmis, après la programmation provisable par le conseil, par la cour d'appel, ce sera transmis au conseil constitutionnel qui va prendre une décision, un arrêt pour confirmer ce qui a été dit au niveau de la cour d'appel. Mais nous sommes au Sénégal, nous avons tous les documents qu'il nous faut. Même vous, les journalistes, vous êtes en mesure d'être en possession de ces documents qui prouvent objectivement que le président Macky Sall est réélu dès le premier tour. Donc nous allons être dans ce département, expliquer aux populations et fêter cette belle victoire. Parce qu'en toutes choses, il faut la vérité. Les mêmes procès-verbaux que nous détenons, l'opposition détient aussi ces mêmes procès-verbaux. C'est un problème de calcul arithmétique. Il suffit de dire département de Dakar, plus département de Rufus, plus département de Pekin-Gueyoy, plus département de Touba, plus Saint-Louis, plus Podore, plus Matam, plus Fatigue, etc. Plus Mour, égale combien a obtenu le président Macky Sall, combien ont obtenu les autres candidats. C'est un problème de calcul arithmétique. Et quelle que soit la manière dont on prend ce dossier, on se rend compte qu'effectivement, le président Macky Sall a une majorité écrasante qui lui permet de briguer un second mandat dès le premier tour. C'est ça la vérité. Donc si l'opposition dit qu'il y aura un deuxième tour, on ne peut pas les empêcher de rêver. Ils peuvent rêver. Mais nous, nous sommes dans la réalité. Nous sommes en plein jour. Maintenant, si quelqu'un veut rêver, il peut toujours rêver. Mais voilà, nous allons fêter. D'ailleurs, nous allons les inviter à cette belle fête. Parce que c'est quand même des citoyens. Ils ont compétit. Il faut leur reconnaître cette possibilité. Et nous pouvons également comprendre qu'ils aient eu à compétir. Mais quand il y a compétition, pour une élection présidentielle, il y a un gagnant. Et ce gagnant, aujourd'hui, c'est le président Macky Sall dès le premier tour. Les éléments de langage ont été les mêmes. Nous avions tous les mêmes objectifs dans les douze communes que compte le département de Rufisque. Et c'est la somme de tous ces efforts. Plus maintenant, le bilan est logé du président Macky Sall. Moi, j'ai l'habitude de dire, son seul bilan suffit à le réélire. Pas eu de facteur bloquant. Du tout. Pas de facteur bloquant dans ce département de Rufisque. Vous savez, c'est un département urbain et rural à la fois. C'est un département très particulier. Obtenir 54,65% dans le département de Rufisque, c'est une performance qu'il faut saluer. C'est ça qu'il faut saluer. Et 54,65%, cela veut dire que le département de Rufisque a rééli le président Macky Sall dès le premier tour. C'est ce que nous cherchions. Et nous l'avons atteint. C'est le lieu de remercier vraiment tous les responsables de ce département et toute la population qui a mouillé le maillot pour qu'il en soit ainsi. Merci beaucoup. Wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup.